En recevant le titre honorifique de champion de la phase allée à Esaoua Football Club, refermait la première partie de la 15e édition du championnat du Cameroun de football féminin et la deuxième sous l'appellation Guinness Super League. De quoi satisfaire les MAM. Tout s'est bien passé, mais nous allons améliorer pendant la phase de retour. Et en même temps, nous disons merci beaucoup à Guinness Cameroun de nous épauler et de continuer de le faire. Donc, tout s'est bien passé, vous allez nous suivre pendant la phase de retour qui sera encore, comme je l'ai dit, bien meilleure que la phase de retour. On ne peut pas les citer ici, tout ce que je sais c'est qu'on va les améliorer, on va rectifier beaucoup de choses pour que tout se passe bien, parce qu'on est obligé de faire aller. C'est une avancée grâce à la secrétaire générale, Mme Sidoni, qui fait un travail vraiment impeccable. parce qu'il n'y a rien à nous reprocher. Et on espère qu'elle va continuer comme ça. Aucune équipe n'est imbattable, mais chacune peut être indomptable. Si René Sainte-Alectrique de Figuille a terminé avec 0 points sur les 33 possibles, A.S.A.O.A. aura voulu avoir 33, mais en a eu 30 et est satisfait de son parcours. Je crois qu'être satisfait, vous savez, 30 points sur 33, c'est quand même en quelque chose éligieux, mais il y a beaucoup d'ambus, il y a eu beaucoup d'ambus. Vous voyez, on ne perdait pas de match face à frappe, on a bandagé plein d'occasions. Aujourd'hui, c'était le même scénario en première période. Heureusement qu'on a rectifié en second période. Vous voyez, tout au long du championnat, on a une équipe qui marque beaucoup. Et puis, on bandage aussi beaucoup. On va continuer sur cette lancée pour essayer de beaucoup travailler la finition, surtout en seconde partie du championnat. Débutée le 16 avril dernier, la Guinée Super League a connu plusieurs innovations, notamment la Women of Guinness Sico, qui a consacré 10 jours au total en 11 journées, mais également aux actrices ayant fait un triplé. Le niveau est bon et on se félicite de ses exploits. On s'est abonné pour le premier tour. On attend le fast-retour. Pour le moment, on rend grâce à Dieu. Fast-retour, on va beaucoup travailler parce que toutes les équipes seraient vraiment en forme. parce que maintenant, il y a cette équipe qui est composée et qui n'avait pas autant de temps de travail. Donc, au fast-retour, ça ne serait pas parti, mais on va continuer à travailler comme d'habitude. Les rêves des unes et des autres se réalisent au fil des journées et le public très connaissant retrouve les pelouses pour soutenir les actrices et les organisateurs pour cette belle fête du football féminin.